Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardinier du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur ZOOP TV. Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardinier du Bonheur. Nous souhaitons bienvenue, merci de nous accueillir chez vous. J'espère que vous avez avec vous carnet de fleurissement, crayon, papier pour noter les secrets, les révélations qui nous seront faites avec notre invité du jour. Comme vous connaissez, nous avons plaisir d'accueillir à nouveau et toujours avec la bonne humeur qui lui sied, M. Marron-Rodrigue. Bonjour, M. Marron-Rodrigue. Bonsoir, plutôt. M. Marron-Rodrigue, bonsoir Pascal et bonsoir à nos amis téléspectateurs, Jardinier du Bonheur. Et nous souhaitons passer un bon moment en votre compagnie. M. Marron-Rodrigue, déjà être en ta compagnie, c'est un privilège. Alors, le privilège est double quand nous avons la compagnie de Rodrigue, la compagnie de Manuela et la compagnie du Seigneur Jésus. C'est pas merveilleux ? Ah, c'est formidable. Alors, aujourd'hui, alors que nous sommes contents de nous retrouver, ça fait un petit moment en Rodrigue, nous sommes contents de nous retrouver et nous ne pouvons passer sous silence les difficultés qui nous assiègent en ce moment. Quelle que soit la partie du monde que nous occupons, nous voyons bien qu'il y a bouleversement, il y a crainte, il y a oppression, il y a peur, il y a comme un jugement des sanctions qui nous sont affligées. Et on se demande, il y a-t-il encore une once de justice ? Il y a-t-il encore un Dieu qui règne et qui peut alimenter notre espérance ? Parce que, je ne sais pas pour vous, chers amis jardiniers, mais les personnes que nous côtoyons au quotidien se posent cette question. Peut-on, en s'étant troublés, espérer en la justice divine ? Puisque la justice humaine semble varier, suivant la tchépoule penchée, donc il y a rétribution. Donc, Rodrigue, est-ce que, Rodrigue, nous le précisons et nous le rappelons, c'est un jardinier qui cultive la parole de Dieu et qui aime à se délecter de ses paroles savoureuses qui favorisent son épanouissement au quotidien. Alors, Rodrigue, en tant que Béryen, en tant que chercheur, est-ce que tu peux nous dire si ce Dieu de justice, il est encore vivant ? Alors, nous ne pouvons pas faire passer ce silence qu'il est vivant. Parce que si on est en vie, c'est parce qu'il est vivant. C'est parce qu'il nous donne, c'est lui qui nous donne chaque matin le souffle de vie. Nous n'en avons pas de pompe sur nous pour nous permettre de nous réveiller et de respirer. Mais c'est à cause de ce Dieu-là que nous vivons maintenant. Grâce. Grâce à ce Dieu-là. Et la réalité est, si ce Dieu-là n'était pas, nous ne serions pas. Merveilleux. Alors, ce Dieu, il est vivant. Notre souffle de vie qui anime notre existence nous le rappelle. Alors, qu'en est-il de ses attributs ? Nous savons que Dieu est un Dieu fidèle, est un Dieu bon, est un Dieu bienveillant. Mais qu'en est-il de sa justice ? Puisque quand la justice humaine fait défaut, pouvons-nous encore nous rattacher à la justice divine ? Alors, je dirais oui. Mais pour s'attacher à la justice divine, il faut déjà faire une démarche vers celui qui s'appelle Dieu. Celui qui a toute justice en lui. Ça veut dire, comme tu viens de le dire tout à l'heure, si nous nous fions à la justice humaine, nous aurions un doute concernant Dieu. Mais Dieu ne peut pas, qui veut dire la justice de Dieu, ne peut pas être évaluée à la justice humaine. Parce que Dieu, il est justice. Ça veut dire que son corps même, c'est la justice. Et qui veut dire, tout ce qu'il fera en notre faveur sera juste et bon. C'est un Dieu qui aime. Et lorsque, je n'ai pas l'impression que lorsqu'on aime, on a envie de faire du tort à l'autre. Lorsqu'on aime, on a envie que l'autre soit bien et que l'on soit bien aussi pour qu'il y ait une harmonie, je vais dire, parfaite. OK ? Et ce Dieu-là, lui, c'est un Dieu de justice. Il dit qu'il est un Dieu de justice et il veut nous faire justice et nous rendre justice. Ça veut dire que, quelle que soit la personne, dans le problème dans lequel il se trouve, soit dans la situation qu'on est là maintenant, il peut se fier à ce Dieu-là parce que c'est un Dieu de justice et il l'a prouvé auparavant et il le prouve encore aujourd'hui. Alors, raconte-nous davantage. Il a prouvé auparavant dans quelles circonstances ? Est-ce que tu peux argumenter cet exemple que tu nous proposes ? Alors, il faut voir. Nous allons prendre le livre des livres et nous allons nous rendre dans le psaume 9 et nous allons lire le verset 8. Il est dit « L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. » Et le verset 10, il dit « L'Éternel est un refuge ». Ça veut dire que lorsque Dieu, nous pouvons compter sur Dieu parce que ses jugements sont des jugements purs, sont des jugements vrais. Ça veut dire que lorsque je compte sur Dieu, je suis sûr que même s'il n'y a pas un résultat tout de suite, mais je suis sûr qu'un jour, Dieu me fera justice parce qu'il est le Dieu de justice. Alors, là, tu es en train de nous attirer vers un point important, celui du temps. Le temps de la justice de Dieu n'est pas celle de l'homme ? Non, du tout pas. Ça veut dire que pour l'homme, je peux avoir besoin d'une justice et je peux donner… Immédiate. Je peux avoir une justice immédiate, mais il faut donner un dessous de table. Mais Dieu, Dieu ne prend pas le dessous de table puisque son nom, c'est juste. Il s'appelle un Dieu juste et un Dieu parfait. Ça veut dire qu'il fait justice en son temps. Ça veut dire que le temps que j'aurai mis qu'il me fasse justice peut ne pas venir, mais il me fait justice en son temps. Ça veut dire que quand il a décidé, il me fera justice. Mais la seule chose que j'ai à faire, il faut que j'ai une démarche avec ce Dieu-là, parce que pour comprendre la justice de Dieu, il faut avoir une démarche avec lui. Parce que sans quoi, je voudrais avoir… que Pascal me rende la pareille sans comprendre. Mais Dieu voudrait me rendre justice, mais il voudrait aussi permettre à Pascal ou à moi-même qui suis dans un chemin détourné de revenir à lui et de voir qu'il est la vraie justice et pour permettre au Dieu de marcher avec lui dans la justice. Donc, tu es en train de dire, de déclarer que Dieu a à cœur d'aider le juste comme l'injuste à trouver la voie. Oui. Ce n'est pas nous. Je ne parle pas de toi ni de moi, mais je parle de Dieu, le Tout-Puissant, qui s'appelle Amon. Et ce qu'il veut, il ne veut pas que le méchant meure, mais il veut que le méchant change de conduite afin qu'il vive. Il parle bien à la repentance. Il parle bien à la… Ça voudrait dire que dans la… je ne sais pas, dans sa tête, mais la pensée de Dieu, c'est de nous montrer que quel que soit du côté où nous sommes, ce qu'il voudrait, c'est que nous puissions vivre avec lui éternellement un jour et être des hommes et des femmes juste par la grâce de Dieu. Wow ! Quel plan merveilleux. Oui. Et parfois, on a envie de se dire, en t'entendant, que c'est merveilleux, mais peut-être idéaliste. Pour ceux qui sont très rationalistes, comment est-ce qu'on peut, Rodrigue, les aider à comprendre que par le passé, il y a eu parfois certaines situations écrites dans sa parole qui nous montrent qu'il n'y a pas à désespérer ? Alors, pour cela, je dirais qu'il faudrait retourner dans l'Ancien Testament et aller à la période d'Israël. Lorsque nous allons en Israël, ils sont en esclavage et le texte biblique me dit qu'il crie à l'Éternel. Et lorsqu'il crie à l'Éternel, l'Éternel n'est pas insensible. Parce que la Bible me dit, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend sa voix. OK ? Ça veut dire qu'à chaque personne qui est en train de nous écouter là, si vous êtes en train de crier, ne croyez pas que Dieu est sourd, mais il va répondre à vos prières au temps convenable. Mais nous avons vu cette expérience et Dieu lui-même est venu leur rendre justice. Ça, c'est une histoire que tout le monde connaît. Dieu est descendu en Égypte par l'intermédiaire de Moïse et nous avons vu qu'il a rendu justice à son peuple. Il l'a délivré de l'oppresseur. Chose, chose qu'on n'aurait pas pu penser, mais Dieu est descendu et les a fait justice. Il les a délivrés de l'oppresseur. Donc, nous pouvons espérer un jour être délivrés. Nous serons délivrés un jour si nous faisons confiance à ce même Dieu-là. Ça veut dire que nous, nous sommes en problème maintenant par rapport à la maladie, par rapport à la mort, nous sommes en problème. Mais Dieu, un jour, va venir rendre justice à ceux qui le craignent, ceux qui lui font confiance, ceux qui croient qu'il est capable, il viendra réaliser ses promesses aussi envers nous. Ça voudrait dire que ce n'est pas un Dieu qui a fait justice dans un temps passé et puis que sa justice est terminée. Non, c'est un Dieu qui s'appelle justice. Et quand il fait justice, il va faire justice à l'humanité qui sont conscients de lui et qui veulent lui faire confiance. Alors, justice n'est pas synonyme de condamnation, si je suis ton raisonnement. Non. Ça voudrait dire... Ce n'est pas condamnation. Justice, c'est... Dieu voudrait que nous puissions vivre bien, vivre en hommes et femmes, saints et saintes. Ça voudrait dire que la justice de Dieu doit nous permettre, doit nous permettre de vivre avec Pascal, sans regarder Pascal comme étant un ennemi. Ça voudrait dire, même si on a nos mauvaises manières, on a nos mauvaises coutumes... Tu as tes mauvaises manières. Oui. Même si j'ai mes mauvaises manières et mes mauvaises coutumes, mais le fait que Dieu me permette à Pascal de me voir autrement va faire qu'avec l'aide de Dieu, Dieu va nous donner à chacun d'entre nous sa justice et nous pourrons vivre les uns avec les autres. Ceux qui souffrent d'injustice, parce que nous voyons bien dans le monde dans lequel nous vivons, nous voyons fleurir les méchants. Nous nous disons, mais ce n'est pas possible, nous n'étions qu'à faire mal comme ça qu'à écrire et à n'y ait pas qu'à arriver. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous faire espérer que Dieu, il laisse fleurir le méchant et il ne lui fait rien puisqu'on sait que la pluie tombe sur les bons comme sur les mauvais, les justes et les injustes. Mais est-ce qu'il fait passer l'innocent pour coupable ? Tu ne trouves pas. Dieu, on est en train de parler d'un Dieu juste. On n'est pas en train de parler d'un Dieu qui pointe des dessous de table. Ça veut dire, lorsque ce Dieu-là est juste, ça veut dire qu'il ne peut pas changer. Ça veut dire, quand je dis qu'il ne peut pas changer, ça veut dire qu'il ne peut pas prendre le coupable pour innocent et vice-versa. Ça veut dire que l'amour qu'il a pour celui qui est conforme à ses exigences, à sa parole, cet amour-là ne change pas. Ça veut dire que Dieu reste le même Dieu, compatissant et amour, lorsque nous lui faisons confiance. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir. On va souffrir. D'accord, ce n'est pas absence de souffrance. Ce n'est pas absence de souffrance. Mais un de ces jours, un de ces jours, la souffrance finira. Parce que nous avons, dans la Bible, des hommes et des femmes comme Job qui a souffert. Il a souffert, le bonhomme a perdu tous ses enfants dans une journée. Et après, la maladie est tombée sur lui. Mais nous avons vu que cet homme-là est resté fidèle au Dieu de justice. Parce qu'il sait que lorsque ce Dieu-là combat pour nous, personne ne peut rester en face de lui. Amen, 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 amen. Ce n'est pas beau ça de savoir que ce Dieu ne nous abandonne pas. Il ne nous livre pas à nos difficultés. Et quand nous avons une difficulté, une épreuve, un défi, vers qui nous tourner ? Alors, c'est ça. Vers qui nous tourner, c'est vers Dieu. Et nous sommes en train de dire ça. Peut-être qu'il y a des gens qui vont comprendre qu'on dit ça parce qu'on lit la Bible, tout et tout. Mais lorsqu'on regarde, vers qui vraiment on peut se tourner dans ce monde ? Si ce n'est à celui qui nous a créés, celui qui connaît nos mots, celui qui connaît nos ressentis, et celui qui connaît les pensées même de nos cœurs. C'est vers lui qu'on peut se tourner parce que c'est lui seulement qui peut porter un changement dans nos vies. Alors, est-ce que tu as un exemple personnel, un exemple tangible ? Je sais que je ne t'ai pas prévenue. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons un Dieu plein de surprises qui veut que nous témoignons de ce qu'il est dans nos vies. Est-ce que tu as un tout petit exemple pour nous réconforter ? Alors, je dirais que ce Dieu-là, à travers mes expériences de la vie de chaque jour et l'expérience que j'ai passée il n'y a pas longtemps, j'ai su que ce Dieu-là est un Dieu vraiment d'amour, un Dieu de justice. Parce que pourquoi ? Je vais dire cela. J'avais, j'ai fait un, j'ai eu le corona. Mais j'avais un projet d'aller faire de la rééducation dans un hôpital. Et puis, j'avais déjà fait ma demande, tout et tout. Et ne voilà-t-il pas que le corona tombe sur moi ? Et lorsque je me relève de ce fameux corona, je me trouve dans l'hôpital que je devais aller faire la rééducation. Alors, je peux dire que ce Dieu-là, ce n'est pas un petit bonhomme. C'est quelqu'un à respecter. Et c'est un Dieu qui fait au-delà de ce que nous attendons. Parce que je ne pensais pas me trouver là. Puisque j'étais en train de, vous savez, en travail, on se demande, oui, le salaire. Est-ce que ça, tout ça, ça joue. Mais Dieu a fait que je puisse me trouver dans cette situation. Et me trouver là et pouvoir commencer ma rééducation. Et maintenant, continuer, mais pour avoir déjà un grand soulagement. Parce que ce Dieu-là, il est fidèle et il est juste. Amen. Alors, Rodrigue, au sein de cette difficulté qui, je pense, n'était pas aisée. Non. Ce n'était pas juste une grippe. C'était une épreuve douloureuse. Et tu as pu trouver ton refuge auprès de ce Dieu-là. Parce que pourquoi ? Je dirais que Dieu, c'est un Dieu qui entend. Mais il entend, mais aussi il répond. Peut-être pas, la réponse n'est pas comme nous le voulons ou bien comme nous l'attendons. Mais il répond à sa manière et pour notre bien. Et il faut comprendre une chose. Que Dieu, Dieu est en train de, j'ai l'impression, Dieu est en train de travailler pour nous alors que nous ne nous soucions même pas de nous-mêmes. Ça veut dire que ce Dieu-là, il est fidèle. Et il a décidé d'avoir un enfant et il veut le bien de son enfant. Ça voudrait dire que même, je vais dire ça comme ça, même des fois lorsque l'enfant ne pense pas à son bien, Dieu pense au bien de l'enfant pour lui-même. Merveilleux. Ça voudrait dire que nous pouvons avoir confiance en un père comme ça parce que c'est un père qui ne manque jamais ses paroles. C'est sur ces paroles, Rodrigue, que nous allons nous laisser, mais pas comme ça. Je pense que tu as une recommandation pour nos amis jardiniers. Nous avons vu qu'il y a un autre verset que tu m'as parlé, Désaïs 61, verset 8, que je lis tout de suite, qui dit, car moi l'éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité, je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Donc on voit bien que tout ce que Dieu nous dit là se termine par une récompense, une alliance, une promesse. Il faut savoir que chaque, qui veut dire, le bien ou le mal a sa récompense. Et Dieu est en train de dire que si je marche selon sa volonté, je serai récompensé, mais celui qui marche contre sa volonté sera récompensé aussi. Ça voudrait dire, je vais dire ça comme une petite rigolade, il n'y aura pas de jaloux. Et Dieu, c'est un Dieu qui est ce qu'il veut. Ce n'est pas que nous continuions dans notre méchanceté, dans notre bêtise, mais il voudrait que nous puissions revenir à lui parce qu'il est capable de faire de nous de nouvelles personnes et de nous donner sa justice. Merci Rodrigue pour ce partage juste et à propos en ces temps difficiles. Merci pour ton témoignage. Merci pour cette espérance qui t'anime et nous vous souhaitons, nous nous souhaitons, chers amis jardiniers du bonheur, d'espérer en cette justice et nous dit, choisis le bien. Choisis cette voie-là. Il ne nous impose rien, Rodrigue. Il nous propose de choisir le meilleur parce que le meilleur, c'est lui et c'est lui que nous vous souhaitons. À très bientôt, chers amis. Chimé la vie, Chimé la paix, Chimé l'espoir, Chimé la santé, Chimé la joie et puis bonnet ka passe aussi, pati Chimé la joie et puis chimé la joie et puis chimé la joie. An fondok jardin bonnet manmaye, vini goûte, vini gade, vini goûte, vini manye, vini pote kachi la si onle la vie, vini touvé, Chimé la paix, vini touvé, Chimé bonnet. Cœur à cœur, une émission proposée par l'Association Jardinier du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur ZOOP TV. Sous-titrage ST' 501